Musique Bonjour à tous, nous sommes au centre social de Kéréderne Les Amars pour l'avant-première du film Tour 2 donc nous allons interviewer les comédiens C'est parti ! Musique Bonjour Abdel et Raphaël, vous êtes deux acteurs du film donc de quoi parle le film ? Le film il parle de deux groupes de jeunes dans un quartier qui ont quelques problèmes et... D'un côté il y a le type punk et de l'autre côté il y a le type rap, les gars qui vivent dans les quartiers et au bout d'un moment on fait en sorte qu'ils se rencontrent Le personnage principal et la personnage principale et les deux ils aiment la musique et la musique après ça va un peu les rapprocher je pense Pendant que maintenant avez-vous travaillé sur ce film et quelles sont les différentes étapes que vous avez traversées pour en arriver au final ? On a commencé en début d'année scolaire 2018 Au début on a été dans un cinéma voir quelques films pour pouvoir s'en inspirer Toutes les deux semaines environ on faisait une réunion où on a un peu expliqué nos vies quelques étapes de nos vies qui nous ont marquées pour pouvoir s'en inspirer dans le film pour mettre au point un scénario et après on a trouvé une équipe et tout ça et genre on est aussi partis sur des plateaux de tournage pour voir comment ça marchait la technique et tout ça Il a oublié un point aussi, on a fait les recherches de scènes aussi pour savoir où on tournait, à quelle heure, à quel moment, c'était le jour ou la nuit aussi Et après une fois ça fait, on a tourné et voilà Bonjour Léa et Quinette, vous êtes les deux acteurs principaux du film Est-ce que vous êtes identifié à vos personnages ? Ou c'était vraiment quelque chose que vous deviez incarner, plus difficile ou pas ? Personne, moi j'ai pas grandi en France, moi je suis en France depuis 5 ans Et le personnage d'un mec de Cité, c'est pas un truc que je connais vraiment quoi C'est-à-dire que moi ça fait que 5 ans que je compte à l'égalité et tout C'est-à-dire que si je dois jouer un rôle, je le fais et j'assume Tu vois ce que je veux dire ? S'il y a un truc à faire, je le fais clairement et j'assume tu vois Tant que je kiffe le truc, tant que je valide moi-même, je l'assume Et donc je me suis dit, vas-y le truc, je vais rentrer dedans Je connais un peu le mental d'un mec de quartier, comment est-ce qu'il faut jouer ? Et je l'ai fait à fond, c'est tout quoi Vous envisagez une suite pour le film ou un avenir ? Ouais, au niveau de la vie du film, du court-métrage Ouais, il y a de l'ambition vraiment dans le projet Nous on est très motivés, je pense qu'on a créé un esprit de groupe assez puissant Enfin, il y a une cohésion d'équipe qui est forte Et revoir là le film en plus, genre faire des projections devant du monde Ça donne encore plus de l'envie de continuer de pousser dans les festivals Même si on ne gagne rien, donner de la visibilité au film, faire passer un message, montrer le quartier différemment Parce que ça se fait de plus en plus, mais ça fait du bien de voir qu'en fait, il y a d'autres façons de montrer un quartier aussi Parce que des fois, quand je parle avec des potes qui ne viennent pas du tout de là où je viens Je suis dans une licence art à Brest où il y a vraiment des gens qui viennent un peu de partout Et quand on me demande d'où je viens, je me dis bah, je viens de Bellevue, je viens des quartiers quoi Ils me font, ah ouais, c'est pas forcément un milieu quand tu... Enfin, tu ne démarres pas forcément de là Et là, de plus en plus, en ce moment, je vois que ça vient de partout Et des projets comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut en fait Pour pousser les jeunes de partout à accéder au métier dit culturel ou alors artistique Parce que tout le monde peut le faire et tout le monde a le droit de le faire en fait Et ça donne des trucs magnifiques, regarde-moi ça, c'était beau C'était un beau projet Ça transmet une très belle image Avez-vous un message de fin ? Bah, vive le cinéma, vive Bellevue, vive la jeunesse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501